Il y a plusieurs chemins. Il faut d'abord voir que cette première émigration italienne, c'est essentiellement une émigration de gens venus du Nord, qui émigre depuis très longtemps et qui évidemment arrive plus massivement à partir de 1890. Beaucoup d'entre eux, ils viennent d'Émilie, ils viennent surtout du Piémont, ils viennent à pied, ils traversent les Alpes, parfois en plein hiver, quelques-uns restent en route. Ensuite, ils remontent le long de la vallée du Rhône, de la Saône, jusqu'en région parisienne, à pied quelques-uns, mais beaucoup aussi par chemin de fer. D'ailleurs, ils s'emploient au fur et à mesure de leur montée vers Paris, c'est-à-dire qu'ils vont bien souvent sur la ligne du PLM, de chantier en chantier, jusqu'à la région parisienne, où ils se fixent à partir de 1980-1990, de manière encore très lâche, ils sont peu nombreux. Il y a une autre émigration qui vient de plus loin, qui vient du Sud, ce sont des émigrations de jeunes, d'enfants, d'adolescents, cela vient du Napolitain, de Basilicat, ils s'embarquent à Naples, ils arrivent à Marseille et de là, ils remontent vers Paris. Ils sont souvent très maltraités, recrutés par des espèces de capimaestres, des sergents recruteurs, qui viennent en quelque sorte les acheter à leur famille, par petits groupes de 10 ou 12, ils remontent jusqu'à Naples ou jusqu'à Gênes, de là, ils s'embarquent pour Marseille. Les filles, quelquefois, vont grossir les rangs de la prostitution marseillaise. Les garçons sont acheminés vers Paris. On va les employer soit dans les verreries, soit dans des petits boulots, comme on dirait aujourd'hui, vendeurs de statuettes d'albâtres, montreurs d'animaux, où beaucoup d'entre eux sont également très maltraités et ne reviendront pas bien souvent de ce périple en Terre de France et en Ile-de-France. Sous-titrage Société Radio-Canada